famille vous avez tous vu la vidéo du préfet de cancan sur ma page est presque dans tous les groupes whatsapp l'actuel préfet de cancan c'est à dire lors de la célébration du 2 octobre c'est à dire je me dis ce pays qu'est ce que nous avons fait à allah subhanahu wa ta'ala pour mériter des fanfarons comme responsable le représentant du pouvoir exécutif c'est à dire le représentant du bandit mamadi d'umbouya ce que le préfet dit c'est que c'est mamadi qui a ordonné ici c'est pas la justice c'est le pouvoir exécutif c'est mamadi qui le nomme c'est à dire le gars même inconscient il ne tient pas compte de la gravité de ses propos un citoyen mri faraghelli et en plus de ça ils ont dit que le monsieur il avait des problèmes on disait que le monsieur souvent il est malade ce dernier meurt en prison ce fanfaron de préfet ce démagogue plastique au son plastique au son qu'à toi le soi-disant préfet vous avez oublié mamadi ce qu'il a dit la dernière fois le 5 septembre qu'aucun guiné ne doit mourir pour son choix politique mamadi n'avait pas dit ça ici qu'on s'était fini mais ce guignol de préfet de cancan je dis bien un guignol ça dit carambali doulou carambali parce que mamadi il est carambali moi me nomina bro à fond à carambali si vous voyez que c'est en train de mal tourner à bec carambali un groupe d'illettrés un groupe d'illettrés à la tête du pays qu'on n'a bon et au fara n'a l'or et ramadine ramfara que celui qui va encore brûler la photo de mamadi ou faire autre chose qu'il va partir ainsi et à la qu'est ce que nous avions fait pour mériter ça qu'est ce que la république de guinée ou t'a mis c'est la barre dira fini moutan à saura non mais c'est dommage famille vous ne voyez pas que c'est dommage pour notre pays pour la république de guinée que ceux qui se disent les représentants du mamadi d'umbouya de mamadi d'umbouya c'est eux qui ont le kilo non mais attendez je vais faire écouter parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore écouté voilà partagez je vais augmenter un peu le volume de la voiture mettez un peu de volume et comme ça vous allez écouter désolé non mais c'est dommage partagez ma part je sais pas qu'est ce qui ne va pas aujourd'hui ce matin c'est comme si les bandits sont assis ils attendent leur réaction suivant là vous entendez bien il le dit à malinke le monument c'est à dire l'effigie du voyou c'est comme ça je vais dire que si même quelqu'un met la craie la craie un simple craie que les enfants utilisent à l'école simple la craie il a dit c'est lui même qui l'a dit en bon malinke donc on a enlevé le présent alpha qu'on est pour ça ils ont enlevé le présent alpha qu'on est pour ça mais vous savez la stratégie c'est de faire peur aux gens mais ils pensent que l'époque là est révolue l'époque là est déjà passée ce n'est pas l'époque là des réseaux sociaux l'époque des caméras vous ne pouvez pas je vous ai dit votre dictature là ça ne marchera pas si vous pensez que vous allez intimider les guinéens même le bandit mamadit d'oumbouya il a reconnu que le peuple ne laissait ne se laissera pas faire personnaliser la chose publique mamadit doit dégager lui-même il a dit lors de son interview avec alain foca vous ne voyez pas que c'est grave comme même la craie simple la craie tu mets sur la photo du bandit que c'est qu'ils ont fait à l'autre c'est que c'est eux qui l'ont tué c'est-à-dire qu'ils ont fait à l'école et qu'ils ont fait à l'école et puis qu'ils ont fait à l'école se vanté pour dire quelqu'un met la craie sur mamadit sur la photo du mamadit on va lui faire partie comme l'autre mais ce n'est pas étonnant vous savez c'est le pouvoir exécutif c'est les représentants de mamadit le monsieur ne peut pas venir s'asseoir raconter des propos si grave devant la population de canca si ce n'est pas mamadit n'a qu'il y ait à les fanfaron qu'on préfère à une ici la molou niacro qu'au moment de la crête elle a oublié peintre ou qu'à blan m'a dit photo coca pas dix fois c'est que mamadit les cafés mais stratégie les c'était comme ça les dictateurs d'avant a lié koudjoul kenalé ka mol massila mon foie la loulé mamadit le 5 septembre ka mon foie donc oula konon mon foie tannin a faussier mais faille mon foie la lé ka diamant ka diamant massila mais ka foie lou yana ko wati brati mil o wati lou brati mil le temps là est révolu vous ne pouvez pas mettez les coeurs et na mal life sabotez fait naiki ou mettez les coeurs même si le cnr devait n'ont qu'à tout faire nous nous allons parler ka foie lou yana ko le plan que vous aviez le plan machiavelique ça ne marchera pas en guinée vous n'allez ça dit vous n'effrayez personne vous n'effrayez personne aujourd'hui c'est les dadis et c'est comme ça vous allez passer si vous vous pensez que le pouvoir là c'est éternel vous vous trompez de la manière dont vous avez enlevé les autres c'est comme ça un jour aussi dieu en la swanawatala donnera la force à d'autres personnes aussi pour vous dégager pour libérer le peuple de guinée je vous dis vos sacrifices vous vous charlatan vous marabou tout ça là ce n'est rien devant allah swanawatala on a fallu be on a aucun toro fini ça ne marchera pas quand quand préfère à flanquer à flan khamedi n'a ramfaka mieux nous l'a créé ton gosson ou bien il peint tout ça bandi mamadu d'umbouya vous vous rèvez ça dit parce que karantarigbo mouyama est-ce que le cnrd n'avait pas parlé de culte de personnalité ici c'est à dire mérifoto tongoufe a a comme on appelle personnaliser la chose publique est-ce que le bandi mamadu d'umbouya il n'avait pas d'ici est-ce que le cnrd n'avait pas dit ça ici mais c'est les photos les photos de mamadu d'umbouya aujourd'hui j'ai l'air et moi c'est ce que la fin n'a fait attendez vous avez parlé de culte de personnalité ici mamadu yaki il est l'élu du peuple bon regardez 2 octobre regardez la photo du bandit la démagogie pure et simple regardez c'est à dire dites moi les engagements du cnrd le 5 septembre qu'ils ont respecté au engagement kérin folambe dit bandier le 5 septembre il faut respecter l'engagement kérin je vous ai dit on affaire à des bandits à un groupe de bandits à un groupe de cancer lorsque les gens disent oh mamadu serment attendez il ya une autre vidéo ici je vais vous faire écouter si je l'ai enregistré je vais vous faire écouter attendez minutes je pense bien que je l'avais enregistré ici famille je vous dis le pays là est à terre mais au coeur ça ma live temps et kata kyo ki ntano ga les guinéens vont regarder voilà les attributions de la cour constitutionnelle écouter à la cour suprême durant la période de la transition voilà je vais avancer que ce sera un pilota difficile car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux voilà exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes bonsoir tout le monde bonsoir et mal le nom le navire en devient capricieux c'est une mer bouleuse voilà écouter à ici vous le mener à bon port sans tanguer ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité voilà tempête du culte de la personnalité et à espérer que vous êtes et demeurer un bon navigateur timonier imperturbable vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires connaissance du commandement et ruralité intelligence et ouverture d'esprit sens du dialogue urbanité fermeté intégrité votre immense expérience militaire conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies qu'elle vie dégage nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie l'excès de pouvoir du règne de la ressource naturelle grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence partagée suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique nous caressons l'espoir et les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité les guinéens aspirent à l'édification d'un état donc aucune institution ne sera pas fagé ce live là un état dans lequel comme vous l'avez déclaré répétitivement la justice indépendante d'un partiel sera à la fois le phare et la boussole parce que les bases de la primauté et du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive et en cela que les événements du 5 septembre 2021 vous couvriront toutes leurs dimensions historiques monsieur le président vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui ensemble vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment à compter de ce jour pour le temps de la transition que vous fixerez de commun d'accord avec le conseil national de la transition il vous incombe incarnant la nation et symbolisant la république et ses valeurs d'assumer la plus haute charge de l'état guiné et le tout puissant bénisse la république de guiné et les guinéens et vos armes de courage de force et de constance raccoubli raccomplir avec succès et devoir de lourde charge de président de la transition chef état de la transition je vous remercie de votre attention suivez les démagogues applaudissent n'applaudis pas suivent suivez le bandia suivent suivez le bandia écoutez et de prononcer le serment prévu par l'actique 47 de la charte de la transition moi m'a dit d'un brouillard président de la transition de jure devant le peuple de guiné de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition la dignité humaine les lois et règlements de la république de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation de consolider les acquis démocratiques de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale en cas de parjure que je subisse de rigueur de la loi je le jure vous savez personne ne lui a dit de venir faire investituer voilà mamadi quand je vous dis ce type c'est un gros bandit c'est un grand bandit il faut que je vous dis un bandit c'est un bandit c'est un grand bandit c'est-à-dire il faut que je vous dis c'est un grand bandit c'est-à-dire j'ai dit aux guinéens ils n'ont pas compris je vous ai dit mamadi est un bandit un grand bandit non mais vous avez vu tout ça ça dit quand je vois des inconscients qu'on a mamadi il faut soutenir mamadi ça dit où les fari amigui bebe gèfara le 5 septembre où les fari qu'on le présente faconde n'avait pas droit à un troisième mandat mais lui il a oublié amigui yéri fara le 5 septembre amigui yéri fara le 5 septembre ça dit ceux qui disent soutenir mamadi pensez à ça combien de soldats sont morts le 5 septembre si ce n'était pas pour leur intérêt construire des maisons envoyer leur famille à l'étranger qu'est-ce qu'ils ont fait pour les guinéens le sac de riz c'est combien ils ont donné combien d'emplois aux guinéens quand les gens disent non damaro tiens contre contre qui mamadi est un bandit est-ce que mamadi est-ce que mamadi a respecté ses engagements maintenant tout le monde tout le monde voit la gineka birimbarato moun a fait n'a rien moun a fait moun a fait moun a fait moun a fait on a affaire à des bandits les gens nous disaient ici oh damaro quitte ici nanani nanana vous soutenez un fois ok on est d'accord tu dis troisième mandat on a enlevé Alpha Condé mais toi tu as juré tu as prêté serment il y a des guinéens qui sont morts le 5 septembre et toi tu ne vas pas respecter ton serment le coup d'état ça servit à quoi le coup d'état quelles sont les raisons du coup d'état ceux qui étaient opposés au présent ils sont où aujourd'hui celui-là c'est où c'est à dire des dignes fils de l'armée monsieur c'est bilivogi mort sadiba mort le phonique mangue c'est Dieu seul qui sait après les propos du préfet fanfaron de Cancan dire que c'est exprès toute personne qui va prendre la craie pour mettre sur la photo de Mamadi il va partir comme monsieur Djoubate le préfet l'a dit au et fois devant tout le monde hier à Cancan un bon malinqué dans la langue du terroir il a dit devant tout le monde que toute personne qui va prendre maintenant même la craie ou peinture pour mettre sur la photo du bandit pourtant culte de personnalité les voyous ont parlé de ça ici eux ils ont respecté quoi les mouvements de soutien et autres là c'est pas ces bandits qui ont fait des communiqués Amara est sorti se flanquer devant nous combien de fois ici pour dire tout mouvement quelle que soit la nature pour ou contre que c'est interdit mais quand il s'agit d'envoyer tous les travailleurs de l'état à l'intérieur du pays l'administration aujourd'hui tout est vide à cause d'un seul homme à cause de ce bandit de Mamadi Dumbuya quelqu'un qui n'a ni le niveau au 21ème siècle pour dire la Guinée depuis l'indépendance nous avons créé des écoles avec tous ces diplômés dans ce pays quand je vois des intellectuels malhonnêtes quand c'est des vauriers c'est-à-dire des gens des professeurs des docteurs en train de soutenir un vaurier un bandit comme Mamadi Dumbuya j'ai dit non la Guinée c'est-à-dire la Guinée est mal barrée on n'a vu que des malhonnêtes des gens qui ne pensent qu'à eux comment comment des docteurs des professeurs des intellectuels peuvent faire la promotion d'un tocard comme Mamadi Dumbuya qu'est-ce que ce tocard va apporter à la Guinée qu'est-ce que ce tocard va apporter à la Guinée à un moment donné accepter la souffrance à un moment donné votre dignité vous ne pouvez pas avoir quelque chose mais vous avez votre dignité un homme c'est sa dignité mais tu as l'argent tu n'es pas digne tu dis quelque chose aujourd'hui tu dis le contraire tu dis quelque chose aujourd'hui tu dis le contraire vous n'avez pas honte de vos enfants vous n'avez pas honte de vos voisins vous n'avez pas honte du peuple de Guinée vous n'avez pas honte de la communauté internationale c'est-à-dire quand vous dites quelque chose aujourd'hui vous dites le contraire demain vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous ne pensez pas à tous ces gens qui sont tombés le 5 septembre je vous ai dit allons-y Mamadi a fait le coup d'état soit disant que le peuple de Guinée était dans la souffrance qu'il n'y avait pas de justice voilà il n'y avait que personnalisation de la chance publique voici les raisons qui a poussé d'après lui-même le bandit à faire le coup d'état tous ça dit si c'est la justice il n'y en a pas aujourd'hui dans ce pays si c'est la souffrance les Guinées c'est la misère ça dit le bandit fait ce qu'il veut les gens disparaissent donc tous les ingrédients sont là tous les ingrédients et la mangue est déjà mûre et moi j'ai la solution à mes méfaits je n'ai pas ma couille à la mer ils sont en train de tellement saboter je sais que d'autres n'arrivent pas le live maintenant j'ai la solution de ça ne vous inquiétez pas le soir vous allez bien voir le live ne vous inquiétez pas vous savez aujourd'hui toutes les négociations vous voyez que les gens il y a beaucoup qui commencent à changer nous connaissons la règle c'est parce que nous aussi nous avons dit non nous avons des principes il faut que les bandits respectent ces principes sinon nous aussi on dit net on est opposé ok voilà donc ils vont tout faire mais les Guinées vont nous écouter c'est ça la vérité donc merci à tout le monde et on 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 Sous-titrage ST' 501